Le bilan de Bappé à Paris, 10 titres majeurs, dont 5 championnats de Ligue 1. Le titre honorifique, mais quand même, qui a du sens de meilleur buteur de l'histoire du PSG devant Cavani. Mais dans l'autre colonne du bilan, pas de victoire en Ligue des Champions. Une finale perdue, une demi-finale atteinte. Alors, l'histoire entre le PSG et Bappé aurait-elle pu être meilleure ? En d'autres termes, est-ce qu'il y a des regrets à avoir sur son passage ? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour en débattre, Jérôme ? Aucun, mais aucun regret. Comment on peut ? J'ai entendu certains experts, ce qui se disent experts du football, journalistes sportifs, Jean-Louis, je les ai entendus parler là-dessus, sur « il aurait pu faire mieux », « tu te rends compte ce qu'il fait au club », « partir gratuitement », « c'est un manque de respect ». Mais franchement, vous déconnez tous à parler comme ça. Déjà, respecter juste ce qu'il a fait au club. Il a fait, tu l'as donné, les statistiques. Déjà, quand tu es le meilleur buteur d'un club, aussi, avec autant d'avance, même s'il est resté longtemps, et ça n'a pas été le cas de tous les joueurs qui sont derrière lui en termes de meilleurs buteurs du club, tu as mis 234 buts, et ce n'est pas fini, parce que je suis sûr qu'il en marquera encore beaucoup jusqu'à la fin de l'année. Donc, on va dire, allez, on va arrondir à 250. 250 buts pour un club, ça veut dire à quel point il s'est investi, à quel point il a été professionnel, à quel point il a transpiré pour ce club, pour aider, de faire gagner ce club. Après, Manu, je parle sous son contrôle. – Sans parler de manque de respect pour le départ libre, Jérôme, c'est quand même un échec économique. – Mais comment un échec économique ? – Tu ne prends pas d'indemnité sur un des meilleurs joueurs du monde. – Est-ce que, dans ces cas-là, tu l'as acheté 200 millions ? – Ils ont récupéré une prime quand même ? – Oui, une petite prime. – Petite prime de 70 millions ? – Non, mais même plus que ça, ça va être même plus que 100 millions, tu vois. À l'arrivée, ce que je veux dire, Jean-Louis, c'est que tu as acheté un joueur... – Tu aurais pu le vendre 200 millions à l'époque, il y a deux ans et demi. – Tu l'as acheté 180 millions, d'accord ? En 7 ans, je pense que ça a été... – Rentabilisé, tu donc ? – Non, mais ça a été rentabilisé. – Les contrats qu'il a signés, il est énorme. – Non, mais alors après... – Et ça aurait pu être la même chose, Jérôme, avec 180 millions dans les caisses. – Non, mais ça, de toute façon, nous, on n'est personne pour dire ça. – Non, mais ça aurait pu... – Non, mais je te dis juste que... Oui, tu aurais pu faire une affaire nulle. Si tu veux, si tu le revends, le prix que tu l'as acheté, il n'y a pas de problème, c'est une affaire nulle. Maintenant, à côté de ça, ils ont décidé ensemble de signer... On ne va pas refaire l'histoire. Moi, je pense que ça a été rentabilisé quand tu as un joueur qui s'investit autant pendant 7 ans et qui marque autant de buts et qui est toujours présent, toujours présent, contrairement à des gens qui ont déconné et qui ont été recrutés aussi très chers et qu'il y a des gens qui n'ont pas été recrutés à 200 millions comme Neymar ou 220, mais qui ont été recrutés 50, 60, 70. Mais ceux-là, ils te coûtent plus cher que Kylian Mbappé. Donc moi, je vais te dire, parce qu'ils n'ont pas eu le rendu de Kylian. Moi, je dis juste qu'il y a le côté déception quand tu vois un joueur comme ça partir parce que c'est peut-être le meilleur joueur du monde et le capitaine de l'équipe de France et donc la figure emblématique de l'équipe de France. Ça me paraît logique qu'il reste dans notre championnat dans le meilleur club français. Maintenant, on passe à autre chose. Le club doit se reconstruire différemment, mais il ne faut pas juste se voir ça comme un point noir et juste à dire, vous vous rendez compte, il n'a pas gagné la Ligue des Champions parce que la Ligue des Champions... S'il y a eu des erreurs de gestion, on peut le dire quand même. Tu dis, on n'est pas là pour refaire l'histoire, on n'est personne pour juger, on peut quand même le dire. Je suis complètement d'accord avec Jean-Louis. Il y a quand même un fiasco en termes de gestion. Mais c'est pas ce qu'il y a ? Bah oui, de la part de la direction du Paris Saint-Germain. Bah bon ? Comment tu peux laisser partir un joueur libre qui représente autant d'argent dans le monde du football aujourd'hui ? Tu viens de me dire qu'il a laissé des primes, Manu. Non mais d'accord, mais par rapport au nouveau contrat qu'il a fait et tout ce qu'il avait entrepris depuis son arrivée, et ça, c'est pas le premier dossier où je tombe de ma chaise quand je vois la gestion des dirigeants du Paris Saint-Germain entourant certains joueurs des contrats. Donc je me dis, on l'a vu à maintes reprises, le PSG a un mal fou à vendre ses joueurs. Là, ils l'ont fait ces dernières années, beaucoup de jeunes, mais a un mal fou à vendre ses joueurs. Mais parce qu'ils les achètent trop cher. Et notamment ses meilleurs joueurs, quand ils veulent partir en plus. Oui, mais sauf que la différence, Manu, là, ça n'a rien à voir avec le dossier Mbappé. Dans ces cas-là, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'ils achètent des joueurs très chers et en plus, ils ne donnent pas satisfaction. Donc forcément, ils perdent de la valeur. Mais pour revenir à la question initiale, moi, j'ai un regret. C'est pas quelque chose à l'encontre de Kian Mbappé. J'ai un regret parce que quand j'ai vu arriver Messi et compagnie l'année dernière, il y a deux ans, j'étais super excité, j'étais emballé. Je me suis dit, c'est l'année ou jamais. En plus, avec un des joueurs qui a le plus marqué l'histoire du football, avec des techniciens hors pair sur le terrain. Mais quand j'ai vu en plus le mercato, comment il se terminait, je me suis dit, mais attends, c'est pas équilibré cette équipe, en fait. Ça va être très, très compliqué pour arriver justement à leur objectif. Donc j'y ai cru, sincèrement. Et c'est ma déception et à l'auteur de cette frustration, en fait. Donc c'est ce regret-là qui me laisse en travers la gorge. Je pense que le fait, comme le dit Jean-Louis dans l'intitulé, c'est pour ça que moi, ça m'énerve d'entendre ça. Pas contre toi, Jean-Louis. Pas de problème, Jean-Louis. Non, mais il y en a beaucoup qui pensent ça, ce que t'as dit. C'est pour ça qu'on fait ce thème-là. Est-ce qu'il aurait pu mieux faire parce que la Ligue des Champions n'a pas été gagnée ? Est-ce que toi, Manu, t'es comme moi à dire qu'on était sur le terrain autant d'années, d'accord ? De jouer à ce niveau-là, d'essayer de gagner cette Ligue des Champions, que tu la gagnes pas parce que t'as un des meilleurs joueurs du monde. Tu la gagnes parce que le collectif est plus fort. On est d'accord. Moi, je n'ai rien à reprocher avec NMbappé sur son investissement, sur ce qu'il a fait. C'est colossal, ce qu'il a entrepris et ce qu'il a fait avec le Paris Saint-Germain. À titre personnel, le nombre de records qu'il a battus. Et puis, j'allais dire que le PSG a déjà gagné la Coupe d'Europe, il n'a jamais gagné la Champions League. Donc, quelque part, oui, je ne veux pas dire que ça restera un échec de la part qui a NMbappé parce que je trouve que tout ça est lié aussi à la mauvaise gestion que je faisais référence juste avant sur beaucoup de dossiers au sein du Paris Saint-Germain depuis des années. Et puis, Manu, je vais te dire, pour être dans les légendes parce que le Paris Saint-Germain est comme ça... Ah, celui n'est pas dans les légendes, personne n'est dans les légendes. D'autant plus au PSG parce que le PSG est un club jeune, il a un peu plus de 50 ans, il n'y a pas eu de Ligue des Champions, tu l'as dit, il n'y a que les vainqueurs en 96 de la Coupe des Coupes. Voilà, non, mais c'est tout. Il n'y a que eux. Alors, eux, en effet, quand tu rapportes une Coupe d'Europe en France, il y en a deux. Est-ce qu'il a fait mieux sera aussi importante, voire plus importante qu'Ibra ? C'est supérieur à Ibra, les gars. C'est sûr. Ça me surprend que tu poses la question. Ah oui, pour vous, c'est évident. Pour moi, c'est évident. Comment ? Non, mais tu pourrais dire Ibra, il est arrivé, il a fait basse du LPG dans une autre ère, il a amené une tonne de tides à ce moment-là. Et la finale de la Coupe d'Europe, il a représenté quelque chose. Mais je pense que Kylian a amené le Paris Saint-Germain un peu plus haut également. Ils ont été en finale de Coupe d'Europe au niveau international. Des champions, je l'ai même commenté contre le Bayern. Écoute, Jean-Louis, je répète. Et Ibra, il y a un chaton de verre. Je vais reprendre ta question et je te l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs en haut, à chaque fois que je vais à l'étranger, quand les gens me parlent football français et me parlent du Paris Saint-Germain, on ne me parle pas du Paris Saint-Germain, on me parle de Kylian Mbappé tout le temps. Mais oui. Voilà. Bien sûr, c'est une super star, il n'y a pas de problème, Manu. Non, la question, c'est sportivement ce qu'il a fait. Est-ce qu'il n'aurait pas pu mieux faire ? Est-ce que ça ne va pas rester comme une ombre à son tableau ? Peut-être que s'il était venu au moment où il y avait Ibra, peut-être qu'il aurait plus de chances de gagner la Champions League et que cette équipe est équilibrée. Ah, peut-être, oui. Ça, t'as raison. Donc, pour vous, il n'y a aucun débat. Il est dans les légendes du PSG et il n'y a aucun regret à avoir sur son passage. Et juste quand même, pour être clair sur ce que je dis moi, le regret, il est sur les deux ans qui viennent de se passer, sur la prolongation de contrat, sur le reste et sur tout ce qu'il a fait avant, pour le coup, il est vraiment irréprochable. C'est un coup je pars, un coup je reste, c'est la communication, c'est tout ça. C'est le sketch depuis deux ans et demi. C'est plus la com, en effet, et tout ce que les gens ont traduit à travers cette com-là. Pas que la com, Jérôme. Mais sur le terrain, t'as rien à reprocher. Sur le terrain, bien sûr. Mais la prolongation de contrat de deux ans. Moi, je parle de Kylian Mbappé sur le terrain, Pandore. Arrêtez, Jean-Louis. Ah, moi, la prolongation de deux ans, Jérôme, elle passe pas et elle passera jamais. Alors, je vais te... Je vais essayer de rentrer... C'est un non-sens sportif qui s'est passé. Et financier. Je vais essayer de vous expliquer, d'expliquer le pourquoi du comment, pourquoi il a re-signé que deux ans plus une année en option. Alors, je vais te dire, il a passé... Parce qu'il voulait partir. Non, laisse-moi finir. Il a passé cinq ans au club. D'accord ? Il a signé un contrat de cinq ans. Oui. Donc, dans ce contrat de cinq ans, il l'a accepté et tout ça. Il s'est rendu compte qu'au fur et à mesure des années, que le club faisait aussi des erreurs et tout joueur, n'importe quel joueur qui voulait être Mbappé et d'autres, non, n'était pas content de ce qui se passait dans le vestiaire. Donc, il n'y avait pas le même discours dans le vestiaire, le même langage dans le vestiaire. Alors, après, il ne pouvait pas ouvrir sa tronche et dire, je pars, parce qu'il était prisonnier de ce contrat. On est d'accord ? Il était prisonnier, on a lu qu'il arrivait à l'entraînement en disant, c'est le prison Saint-Germain. Jérôme, on est d'accord sur le joueur. Jérôme ? C'est... Mais attend, finis ton raisonnement, finis ton raisonnement. Arrête d'être sur les mots. Finis le raisonnement. Prisonnier, bien sûr, qu'il n'est pas en prison. Non, non, je dis ça parce que lui, il disait ça visiblement. Non, il disait ça, mais ce n'est pas le seul. Jérôme, vas-y, tu ne me convaincs pas du tout pour l'instant. Alors, le problème, mais moi, je vais vous dire, le problème des dirigeants qataris, et vous savez que je défends Nasser parce qu'il a changé son fusil d'épaule là-dessus, c'est qu'à une certaine époque et à l'époque où il est arrivé, c'était facile pour lui d'aligner les bifetons, d'aligner les salaires, et les mecs venaient avec pas d'idée précise collectivement comment faire gagner le PSG. Ils venaient parce que le statut qu'ils avaient financièrement et vivre à Paris dans cette bulle-là, ils étaient tous nickels. La preuve, c'est qu'ils étaient tous contents. Mais le club n'avançait pas. Donc, problème de mentalité, ils se rendent compte après un an. Problème de mentalité dans le vaisseau, parce que comme un jeune joueur, à l'époque, il a 22-23 ans, tu as envie de tout gagner assez vite. Parce que tu sais que ça passe très vite une carrière. On est d'accord. Il a identifié que ça n'allait pas le faire à Paris. Donc, il a identifié. Il a essayé avec un mec qui s'appelait Leonardo, directeur sportif, qui est revenu où le discours ne passait pas du tout. Parce que Leonardo était lucide pour le coup et qu'il a compris que Baffé partirait libre. Et il a voulu éviter ça. Peut-être parce que Leonardo, il se voyait un petit peu plus beau que certains joueurs aussi. Avec un égo surdimensionné quand il est revenu. Je ne te parle pas de la première année. À l'arrivée, lui, poussé pour que Baffé parte avec une indemnité avant cette fameuse prolongation de contrat. Oui, sauf que le problème est à vite oublier et vous avez vite oublié parce que tu n'es pas tout seul. Oui, les autres ratés. C'est que quand un directeur sportif comme Leonardo qui arrive et qui ne parle pas à un de tes meilleurs joueurs de l'équipe, un de tes mecs qui est le plus payé et qui représente le club, c'est problématique. Mais il s'est braqué. Ils se sont braqués là-dessus. On n'a toujours pas convaincu sur la prolongation de deux ans, Jérôme. Et là, on s'égare en fait. Mais non, on ne s'égare pas parce que je vais t'expliquer. Tu passes les années Leonardo où il ne se parlait pas. Leonardo, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dégagé, d'accord ? Et que là, Nasser a essayé de rattraper le coup en disant « Je vais perdre mon meilleur joueur au bout de cinq ans. Je vais perdre mon meilleur joueur. » Il nous l'avait dit, là ! C'est là, Jérôme, où tu te trompes. C'est qu'il n'a pas rattrapé le coup, en fait. Il a fait cette erreur majeure de le prolonger de deux ans. Mais ce n'est pas de sa faute, je te dis juste. Il a délégué à Leonardo. Arrête avec ça, Leonardo, il a compris. C'est quand même lui qui donne l'accord sur les contrats, non ? Les gars, vous déconnez. Pourquoi il s'est braqué avec Leonardo ? Parce que Leonardo poussait pour un départ de Mbappé. Jérôme, il prend un peu de recul avec Nasser et Kylian. Or, pour Nasser et Mbappé. Mais pas du tout, je te dis. Je te parle de Leonardo, le directeur sportif. Le point noir, il est là. Le directeur sportif, il ne rentre pas, il ne parle plus à l'entourage et à Kylian Mbappé. Je ne te parle pas de Nasser. Nasser, il a délégué à Leonardo. Si on pouvait se recentrer sur Kylian, parce que... Mais moi, c'est pour vous expliquer la prolongation de deux ans. Entre le mois de février, où il nous a mis un flingue sur la table de Nasser et Kylian Mbappé. Mais je ne te dis pas qu'il a mis un flingue, je te dis juste qu'il voulait se barrer. Il nous l'a même dit dans l'émission. Il fallait le laisser partir. Exactement. Et donc, il fallait le laisser partir à ce moment-là, Jérôme. Donc, vous, ça vous contrarie aujourd'hui qu'il parte libre. Ça me contrarie par rapport à la communication menteuse et trompeuse quand on fait le club. Et Kylian, on a participé à ça. Le fameux maillot 2025. On est où, là ? En 2024 ? Et il part, là. Exactement. Donc, même lui, au fond de lui, j'ai l'impression qu'il n'était pas entièrement sincère parce qu'il savait que son futur ne s'inscrivait pas. Donc, il a profité de cette aubaine pour faire monter les enchères pour prendre le max de pognon avec le Paris Saint-Germain au détriment du Real Madrid. Il faut dire les choses à lequel elles sont, non ? Tu n'as toujours pas été convaincu sur la communication de deux ans, Jérôme. Si, moi, je te dis juste donc, tu rattrapes le coup et là, je finis juste... T'en mets pas lui, il a braqué la banque, normalement. Après que vous compreniez le choix de Nasser de vouloir absolument le garder ou pas, ça, écoute, ça... Pour deux ans, c'est une erreur, Jérôme. Là où c'est un non-sens sportif, c'est qu'il fait la prolongation pour l'avoir à la Coupe du Monde au Qatar avec le maillot du PSG. Ce n'est pas une décision pour la politique sportive du PSG. D'accord. Bon, c'est ce que tu penses. Non, mais je le pense aussi. Oui, je pense qu'on les voulait penser à la même chose. Mais peut-être, alors peut-être qu'il l'a prolongé en effet pour avoir les trois stars, Neymar, Messi et Emmanuel. Ils avaient une chance sur trois de gagner la Coupe du Monde avec leur redette. Écoute, c'est ça l'erreur, Jérôme. Si c'est ça, moi, je n'en ai pas la conviction et la certitude, si c'est ça, c'est une erreur. Mais n'empêche que il a décidé de le prolonger. Il a pris l'affaire personnelle. Mais que de deux ans. Mais attends ! Donc, ils veulent prolonger. Kylian Mbappé et qu'il se dit « Moi, ils veulent me faire prolonger un contrat de cinq ans. » J'ai déjà donné cinq ans au club. Je peux comprendre que sa vision des choses dira « Écoute, on va faire un contrat entre les deux. Au lieu de cinq ans, je vais signer deux ans plus une année. » Jérôme, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et au bout d'un an, on se reverra et on verra si le club prend le virage que vous m'avez vendu. Le club a mis combien de temps à prendre le virage ? Un an. Allez-y. Un an, oui. Un an. Et bien, donc, l'année... Parce que ça se fait pas en claquant des doigts non plus, Jérôme. Il prolonge tardivement dans le mercato. C'est sûr qu'il pouvait pas lui amener les Wendowski deux semaines après. Enfin, Jérôme... Jean-Louis, je suis désolé. Je vais pas encore dire « Je sais et tu sais pas, mais les négociations de contrat d'un joueur, tu peux pas savoir comment ça se passe avec les dirigeants. » Non, non, mais c'est la vérité. Non, mais bien sûr. Donc, quand le dirigeant... Ils lui ont promis des choses et ils ont mis un peu de temps. N'importe quel directeur sportif et deux semaines après, il envoyait déjà sa lettre, Jérôme, sans savoir si la politique avait changé. Il annonçait déjà qu'il ferait deux ans et pas une journée de plus. Quand t'es un homme de parole... C'est pour ça qu'il est allé au nom de l'offre. Oui, mais sauf que quand t'es un homme de parole, et bien moi, je reste persuadé que c'est un mec qui est franc et honnête, Kylian Mbappé, quand on lui dit dans le blanc des yeux « On va faire ça, on va faire ça, et on va faire ça » et que 15 jours, un mois après, ça se passe. Pour gérer sa carrière, sa communication, une certaine naïveté. Pas de naïveté, je ne sais pas, il a cru à ce que Nasser Al-Rafi lui ont présenté comme projet après l'air bling-bling. Un des plus grands présidents que t'as certainement connu et que j'ai connu aussi, c'est Jean-Louis Campora, d'accord ? Quand Jean-Louis Campora, il te disait « C'est blanc », c'était blanc ou c'était gris ou c'était noir ? Donc, tu es en train de me dire que Nasser Al-Rafi n'était pas honnête avec lui. Je pense que Nasser s'est avancé avec le directeur sportif de l'époque à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire et que lui, il a vu l'ambiance dans le vestiaire et il s'est dit « Ok, pas de problème, j'ai ressigné, donc je vais fermer ma tronche mais au bout d'un an, je ne vais pas prendre mon option. Je vais vous envoyer une lettre pour vous dire que l'année prochaine, je partirai ». Très vite, sa lettre. Très vite, Jérôme. Il n'a même pas laissé le temps de voir si cette politique avait changé. On va donner la parole à Grégory qui patiente au 32-7 et qui est supporteur du PSG. Est-ce que l'histoire aurait pu être plus belle entre le PSG et Bappé ? Ça aurait pu être mieux l'histoire d'amour entre le PSG et Kylian Mbappé ? Alors, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire aussi. Bon, maintenant, je pense que Kylian, qui est un très, très grand joueur, bon, ça, on est tous d'accord, évidemment, il a apporté beaucoup, beaucoup de choses au PSG. Maintenant, bon, ça aurait pu être mieux dans le sens, oui, on attendait une Ligue des champions, bon, il y a eu quand même la finale de 2020 avec un format différent, enfin, une finale quand même. Bon, il y a eu des beaux parcours, une demi-finale en 2021, tout ça, bon, des titres de champions de France, des Coupes de France et tout, mais c'est sûr qu'on attendait surtout de gagner une Ligue des champions. Ça aurait pu être mieux, mais c'est quand même, bon, c'est magnifique ce qu'il a fait jusqu'à là. Et puis, attention, il n'est pas encore parti, on va voir ce qui va se passer par la suite. C'est peut-être la Ligue des champions qui sait, on verra bien. Mais, maintenant, moi, le fait, je pense que, bon, moi, je n'aime pas que les joueurs français jouent à l'étranger, moi, j'aime bien que les joueurs français restent dans les clubs français, mais évidemment, je comprends. Il y a aussi une question d'âge. Par exemple, les joueurs français qui vont à l'étranger à 20 ans, 21 ans, 22 ans, je trouve ça trop jeune. C'est beaucoup trop jeune. Pour moi, ils doivent rester en France. Maintenant, Kylian, il a l'âge. Il a 25 ans. Je pense que 25, 26, 27 ans, c'est le bon âge. Par exemple, pour moi, Michel Platini, qui est pour moi le meilleur joueur français de tous les temps, il l'a fait au bon moment. Il a été à la Juventus de Turin à l'âge de 27 ans. C'était le moment idéal. 27 ans, c'est l'âge idéal. Il avait fait la France déjà dans 6 ans. Ce n'était pas les mêmes règles non plus. Oui, ce n'était pas non plus. Mais pour Kylian Mbappé, pourquoi pas prolonger un an, deux ans, mais attention, ça passe très très vite. Parce que comme disait le grand Raymond Coppa, et je sais qu'il me rappelle, il le disait ça, il disait attention, la carrière d'un joueur, ça passe hyper vite. Les années passent hyper vite. Il faut vraiment faire le choix au bon moment. Alors s'il a vraiment il a l'occasion. Moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain, donc j'aimerais que Kylian reste. J'aimerais. Mais s'il a l'occasion de partir, il faut se repartir. Et comment tu vois l'avenir ? Est-ce que tu sens le PSG capable de se relever de ce départ ? Alors, oui, bon, évidemment aux finances, mais enfin, il ne faut pas penser qu'aux finances non plus. Par exemple, là, je trouve que ce début de saison-là, malgré qu'il y a eu quelques difficultés, je ne le nie pas, mais je trouve que là, comme disait Jérôme, je crois tout à l'heure, Nasser, Nasser et Carafi, jusqu'à là, je ne trouve pas que c'était un bon président, malgré que je remercie le Qatar qui a sauvé le Paris Saint-Germain, bien sûr. On a même le championnat de France. Bien sûr, tout à fait. Mais je reconnais que là, comme disait Jérôme tout à l'heure, depuis le début, depuis cette nouvelle saison, Nasser, là, il a changé son regard. Il a préféré privilégier le football, les joueurs sur le terrain, c'est-à-dire pas forcément des grands joueurs, des bons joueurs quand même, mais pas forcément des grands, hormis Kylian qui est très fort. Et autour de Kylian, de faire une bonne équipe, oublié Neymar, on oublie Messi, une bonne équipe, sans forcément avoir des grands joueurs. Donc, je pense que ça peut se sauver comme ça. Et de ramener des Français aussi dans le vestiaire. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai. C'est ce qu'il a fait. Effectivement, moi, je préfère ce sens-là. Je trouve que la mayonnaise est en train de prendre petit à petit parce qu'on a beau dire, oui, il y a eu des difficultés, tout ça, mais enfin, on est combien au championnat ? Voilà. Et puis, on a gagné 2 à 0. Bon, c'est que le match allait. il y a des choses qui ne vont pas et ça, on le dit tout le temps, mais il y a aussi des choses et tu as raison de le mettre en avant qui se sont passées et qui se passent bien. Donc, c'est pour ça que l'avenir, il n'y a pas de raison. Bien sûr que l'équipe... Ils vont gagner la Ligue des Champions, libérés. Cette année ? Oui. Libérés par le départ de Bappé en se disant c'est la dernière fois, etc. On peut être surpris. Maintenant, je vais te dire, pour reparler d'aujourd'hui, il a fait l'annonce aux joueurs parce que je pense que c'est une façon de dire vous entendez, moi je vous confirme et tout ça, même si à mon avis la plupart le savaient déjà, mais derrière, le joueur, il ne se sent pas plus libéré qu'autre chose. Il ne va pas se dire on va offrir à Kylian Mbappé la Ligue des Champions parce que c'est ses derniers mois. Ils n'en ont rien à carrer. Ils n'ont qu'une envie, c'est ensemble d'essayer de faire quelque chose de beau. Jérôme, est-ce que tu penses que Kylian aurait plus de chances de gagner le Ballon d'Or en allant à la Madrid ? Oui, je pense. C'est ce que je pense aussi. Je pense que ça joue dans la balance aussi. C'est pour ça que le choix il est très clair. Il savait, après peut-être que ça va me donner tort, mais je pense que même s'il ne gagne pas la Ligue des Champions, la gagnée, il ne la gagne pas au Real, il est capable d'avoir le Ballon d'Or. À Paris, même en faisant des belles saisons, des grosses saisons, il a fait sans gagner la Ligue des Champions. Par rapport au niveau de la Ligue 1, tu veux dire ? Oui, il ne l'aurait jamais eue.